Aujourd'hui, je veux vous révéler un monde qui est devenu populaire, qui fait buzz. Pendant 4 ans, ce monde a accompagné le président Félix Tshisekedi et son gouvernement. C'est un monde qui fait souffrir le peuple congolais, qui fait pleurer le peuple congolais. On a cru que ce monde allait rester en 2022, mais ce monde a traversé jusqu'en 2023. Ce mot a comme synonyme frappe, escroquerie. Ce mot, c'est le détournement. Dans beaucoup de domaines, il a été présent. Le Kassai Oriental, rien n'a été fait. On parlait d'un détournement de plus de 120 millions de dollars américains. 30 millions de dollars américains. On va citer quelques domaines dans lesquels on a constaté les détournements, ça veut dire la frappe. Covid-19, frappe. Tijelou, frappe. Ram, frappe. Poisson namibien, frappe. Université de Mboujimaï, frappe. Asphaltage route Mboujimaï, frappe. L'éducation, la gratuité. Le sport, la foot qui ne termine jamais. La sécurité. On appelle ça la force des frappes. Même la frappe elle-même est étonnée. Faudra-t-il ériger un monument à l'honneur de la frappe inconnue ? Merci de vous abonner. Merci de liker la vidéo. Réflexion libre. Je vous aime. Ciao. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info. Ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à Sépel Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez eu l'occasion de vous mettre devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Notre manière à nous de les partager avec vous. Voilà. Nous sommes dans une émission d'édito, donc c'est un éditorial. Nous venons, nous disons, voici une question, voici un sujet d'actualité et voici ce que nous, moi, monsieur Claude Perrouloira, j'en pense. Et je pense que ça ne devait pas créer des problèmes. Parfois, je suis scandalisé de voir les contradictions inutiles dans lesquelles nous baignons, alors que nous sommes profondément dans un domaine d'opinion. Et en matière d'opinion, nous ne pouvons nullement exiger que nous ayons d'unanimité autour de ce que nous disons ou autour de ce que nous faisons. Chacun de nous peut dire des choses, chacun de nous peut voir les choses à sa manière. Mais où est-ce qu'il y a des concepts stéréotypés et des qualificatifs qu'ils collent aux gens seulement parce que ceux-là voient les choses sous un autre regard qu'eux ? Alors que la démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique, la démocratie n'est pas du tout le règne de l'unanimité. C'est la démocratie, c'est la contradiction, c'est la divergence des vues et de cette divergence-là, comme on dit, du choc d'idée, la lumière, alors la vraie finit toujours par jaillir. Je voudrais d'emblée vous souhaiter un bon début de semaine. Nous sommes vendredi 27 janvier aujourd'hui. Je m'en rendais pas compte, mais ça va quand même vite, la vie elle va à 100 à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez vous rendre compte et vous pouvez vous imaginer que là, nous sommes déjà le 27 janvier ? Donc, nous sommes déjà à la fin de ce mois. Donc, chacun de nous fait également des bons, il fait des pas par rapport à sa vie, par rapport à, comment dire, par rapport à l'âge. Aussi par rapport à la mort, parce que bon, nous tous nous courons vers la mort. Bon, parce qu'à un moment donné, j'ai aimé une vidéo où j'ai vu quelqu'un, quelqu'un que je connais, le professeur Tulombsand Toussaint, un aîné que je connais très bien, avec qui j'ai des bons rapports. Ça fait très longtemps que je l'ai eue. Alors, il était dans un cimetière, il a fait une vidéo dans laquelle il disait, si vraiment on se rendait compte que nous tous on allait finir ici, peut-être qu'il y a des bons rapports, ça fait très longtemps que je l'ai eue. Et c'était, juste parce que j'avais lu quelque part, je me rappelerai toujours, j'étais, je commençais déjà à avoir suffisamment de maturité, j'ai lisé déjà. C'était la première fois que j'ai lisé les écrits qu'on a mis au cimetière de la Gombe, où on dit, j'étais comme vous. Je me suis vraiment rendu compte que c'est assez interpellateur. J'étais comme vous. Donc, ceux qui sont là en train de dormir dans un silence profond, à un moment donné, étaient aussi peut-être des tyrans, peut-être des hommes bien, peut-être des hommes des pasteurs. Donc, en gros, faisons les biens et vivons bien, c'est l'essentiel. Je vous souhaite une très telle envie. Rassurez-vous, je vous souhaite les bonheurs, le bien. Et je souhaite vraiment que vous tous et que nous tous, nous mourrons, rassasier des jours, comme Abraham disait, ton serviteur est rassasier des jours. Tu peux le rappeler auprès de lui. Donc, je crois que c'est ça la volonté des dieux pour nous tous. Et je prie que ça s'accomplisse dans la vie de tout un chacun de vous. Allez, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Merci à vous d'avoir choisi cette belle télévision pour apprendre, ou plutôt pour vous informer sur ce qui se passe dans le pays, pour avoir nos analyses, pour avoir aussi nos points de vue par rapport à la vie. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle des deux, trois petites choses. Peut-être que je serai long, peut-être que je ne serai pas long, ça dépend. Mais la première chose que je voudrais d'abord vous dire avant de poursuivre l'émission, s'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, allez vous abonner sur notre chaîne qui s'appelle Télévision. Ça me fera énormément plaisir et ça me fera énormément de bien. N'oubliez pas que vous avez manqué Piro Loira pendant un temps parce que les gens des mauvaises fois sont allés pirater notre chaîne. Nous nous sommes battus pour les récupérer. C'est avec votre aide aussi, c'est parce que vous aimiez nos vidéos, c'est parce que vous les partagez, que ça nous a donné des arguments solides qui nous ont vraiment permis de récupérer la chaîne. Faites-le massivement, regardez la personne qui est à côté de vous, posez-lui la question, s'il n'est pas encore abonné à notre chaîne s'appelle Télévision, s'il vous plaît, s'il vous plaît, demandez-lui de pouvoir s'abonner. La deuxième des choses que je voudrais vraiment la main sur le cœur vous demander, c'est de pouvoir liker aussi la vidéo que vous êtes en train de regarder, liker la vidéo, les j'aime, les partages, tout ça. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Je rappelle ici que vous pouvez également aller vous abonner sur notre page officielle, c'est Pérou Loira officiel, c'est donc notre page Facebook. Bonjour et merci également à vous qui nous regardez à partir de Facebook parce que là aussi, je reçois énormément d'appels, je reçois énormément de compliments, des attaques, des critiques, des insultes. Ben voilà, chacun de nous, voilà, il fait ce qu'il fait, il dit ce qu'il dit, bon voilà, j'en reçois des tonnes et des tonnes là-bas aussi. Donc allez vous abonner aussi sur notre page Facebook Pérou Loira officielle, allez aussi vous abonner sur Twitter, Pérou Loira 1, faites aussi un tour sur TikTok, depuis quoi, une semaine à peu près, je suis aussi sur TikTok, je crois que c'est aussi Pérou Loira. Donc vous pouvez aussi aller sur TikTok, vous allez nous retrouver sur TikTok, abonnez-vous aussi là-bas pour avoir de nouvelles et pour être utilement informé. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Rien de tout. Voilà ce que j'avais à dire à vous tous avant de commencer cette émission. Vous savez que j'ai toujours pris l'engagement de commencer mes émissions par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je vais réserver aujourd'hui tout un chapitre sur l'Est de la République, donc il n'est pas important que je commence par là, parce que j'aborderai la question de l'Est de la République avec cette triste nouvelle, la nouvelle de la chute de la ville de Kichanga, Kichanga qui est donc tombée avant-hier la nuit. Kichanga c'est pratiquement une des dernières villes, parce que là, en venant du territoire des Massissis, pour atteindre Goma, il ne nous reste plus que Saké, Saké qui est à peu près 30 km. Kichanga, je crois que c'est à 70 ou 80 km. C'est un peu le carrefour entre le territoire des Rouchours et le territoire des Massissis, en allant vers Goma. Et Kichanga est tombée hier, avant-hier. Dans les viseurs d'M23 aujourd'hui, on voit clairement que l'intention, c'est soit de prendre la ville de Goma, soit de l'asphyxier. Parce que vous savez que Goma est une sorte de centre-ville, et Goma est approvisionné en produits vivriers, en produits frais. Je veux dire produits frais, donc pommes des terres, légumes, fruits, tout ce qui concerne les produits champêtres. C'est donc les territoires de l'intérieur, donc Rouchourou et Massissis, Massissis qui alimente Goma aussi avec les mazihoas, c'est-à-dire du lait frais, avec les fromages, avec des saucisses. Donc là, on va prendre déjà le contrôle de l'entrée de Goma en passant par Massissis, quand on sait également que Rouchourou est déjà contrôlé, c'est très compliqué. Donc Rouchourou, c'est plus les produits champêtres, vous avez les carottes, vous avez les tomates. C'est une très belle province, la province du Nord qui vaut. Je vous dis, j'ai eu le temps de visiter cette province-là à un moment donné, j'ai vécu à Goma, waouh, il y a des villes extraordinaires dans ces pays qui m'impressionnent. Quand je suis à Kisangani, à Kisangani, j'ai rare ma vue une ville aussi hospitalière que Kisangani. De temps en temps, ces incompétents qui gênent de loin, qui ne connaissent pas le pays, ils ont quand même à visiter ce pays et ils comprendront. Quand tu es par exemple à Kisangani, au bord du fleuve, au bord de la rivière Kisangani, tu manges les poissons frais, tu te dis, mon Dieu, ce pays est extrêmement béni. Quelle hospitalité à Kisangani ? Personne ne te posera la question, tu viens d'où, tu viens d'où ? Comme je suis en train de le voir de plus en plus, surtout à Kinshasa, depuis que ce régime de jouisseurs est arrivé sur place. J'adore la ville de Goma, la ville de Kisangani. Une autre ville qui m'a toujours impressionné, c'est Goma. Allez aujourd'hui à Goma, vous allez voir qu'avec des initiatives des autochtones, la ville s'est construite. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment dormir dans des hôtels construits par des Congolais, des hauts standards, il faut être à Goma. Il y a des opérateurs locaux qui font un travail remarquable. Vous avez Yossi, vous avez Capkivu, vous avez... Non, vous avez des choses à Goma. Et la ville, le froid, la beauté de la ville, la nourriture, là-bas, il n'y a que de bio. Quand je vivais à Goma, quand je rentre à Kinshasa, je trouve l'empiodi, l'épandi, 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 l'épandi. Je n'ont pas de problème, c'est le problème. Je n'ai pas eu lieu de parler. Je n'ai pas eu lieu de faire des choses. Il n'y a pas eu lieu de parler. Mais il y a un peu de valeur à Goma, il n'y a pas eu lieu de parler. Oh la la ! Oh la la ! Nous avons un grand travail à faire. Mais quand tu es à Goma, il y a de la viande fraîche, il y a des pommes de terre. Tout est frais, tu manges bio. Et je pleure quand je vois la situation catastrophique dans laquelle ce coin de la République est plongé à cause d'insuffisances, d'incompétences, des actes assez alambiqués, assez réfléchis de ceux qui sont arrivés au pouvoir depuis un temps. C'est bien triste. Je parlerai de cette situation-là. Et voilà. Mais avant, j'ai vu à la télévision des insultes, comme d'habitude. J'ai aussi vu les réseaux sociaux s'enflammer sur l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila. J'espère que Jason va commencer à préparer la vidéo de Marie-Olive Lembe parce qu'il y a dans mon conducteur. J'avais commencé par autre chose, donc je vais changer. L'épouse de Joseph Kabila était en train d'inaugurer, je ne sais pas moi, un autre hôpital, l'Égypte, donc son hôpital. Mais elle a dit un certain nombre de choses. Elle a dit un certain nombre de choses. J'ai vu que les gens se sont répandus dans les réseaux sociaux pour l'insulter. Pour la calomnie. Beaucoup des choses se sont racontées. Mais si vous n'avez pas suivi, je vais d'abord vous permettre, via notre ami Jason qui est de l'autre côté de la régie, suivez ce petit extrait, cet autre extrait, où Olive Lembe revient sur une polémique, une vraie polémique, sur la question de l'argent des 680 000 dollars que recevrait son mari. Et on va se retrouver juste après pour poursuivre cette émission. Suivons d'abord Olive Lembe. Personne ne peut être spécialiste dans tout. Les médecins sont spécialistes dans différentes disciplines. Malgré qu'ils sont médecins, les généralistes qui sont généralistes, mais ils n'ont pas spécialistes dans telle ou telle autre partie du corps. c'est qu'il faut un spécialiste. C'est la même chose pour nous tous. Et même pour le pays. C'est la même chose. D'ailleurs, je suis en train de recommander à ceux qui nous ont montré leurs limites par rapport aux différents échecs que nous sommes tous en train de vivre, pour la régression de la situation sécuritaire dans le pays. Et pourtant, dans un temps passé très récent ici, on nous brandissait la petite baguette magique pour nous dire que quand nous allons avoir le pouvoir, nous allons opérer des miracles. Mais là, qu'est-ce que nous vivons ? Que des échecs sur échecs. Alors, il faut savoir avoir l'amour du prochain, l'amour des autres. Et savoir reconnaître ses défauts. comme pour dire « Je ne suis pas gérant, je ne sais pas gérer. » Eh bien, je laisse aux autres de continuer et je vais aussi les observer. Pourquoi pas imiter l'exemple de J.K.K. ? Il ne faudrait pas penser comme les mauvais esprits, comme les démons qui trouvent toujours des raisons de vous contredire quand vous faites du bien. Au fait, c'est pour vous décourager. Parce que ceux qui sont habités par des mauvais esprits, ils vous diront toujours de mauvaises paroles pour vous décourager. Mais il faut compter avec votre Dieu. Notre Dieu. Parce que lui, il connaît où se trouve la vérité. Lui sait qui dit vrai, qui dit faux. Une petite parenthèse, je vais profiter pour dire ceci. Je vais donner un exemple. J'entends tout le temps des gens crier. Le président Kabila, il a 680 000 dollars par mois. Le président Kabila, il a voilà, voilà. D'ailleurs, on vient de supprimer ça, il n'y aura plus. Eh bien, écoutez, c'est par manque de nous justifier toute la souffrance que nous vivons présentement, je pense, que tout le monde toujours se roue sur le président Kabila comme si c'était une marchandise. marchandise à vendre pour essayer de couvrir ces forfaits. Parce que le président Kabila, il n'a jamais réclamé. Puisque moi, je mets quiconque en défi de m'éprouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000. Je commence à les chercher, moi. Puisque tellement que j'entends qu'on n'a pas. Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de me prouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. qu'elle n'est ni. Rien. Mais il n'a jamais réclamé. Il n'a jamais fait mention. Mais moi, personnellement, j'en fais mention parce que, malgré que lui ne le réclame pas, vous imaginez quelle magie est-ce que je peux opérer si... Merci beaucoup. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Là, vous venez de suivre la femme de Joseph Kabila. Vous et moi, on a assisté à un spectacle ici, à des déclarations tapageuses de la part du pouvoir qui estimaient que Joseph Kabila gagnait comment ça s'appelle ? 680 000 dollars. J'ai vu les documents circuler. Mais ici, l'épouse de M. Kabila lance un défi à quiconque veut le contrarier, de pouvoir amener des preuves que Joseph Kabila recevait effectivement 680 000 dollars. J'ai vu sur les réseaux sociaux et même dans certaines émissions deux documents qui circulent que les gens du pouvoir ont sorti pour attester que Kabila gagnait 680 000 dollars. Mais quand j'écrute un peu ces documents, je vois un titre de paiement transfert à la banque, ce sont des documents de la chaîne des dépenses et l'autre, je vois provision, provisoire, des choses comme ça. Si effectivement au niveau de la chaîne des dépenses, la République avait engagé des dépenses pour Kabila et que son épouse dit n'avoir jamais reçu cet argent-là, parlant au nom de son mari, au lieu de nous balancer les extraits ou plutôt les documents de la chaîne des dépenses, mieux aurait été pour confondre Liv Lembe Kabila de nous sortir par exemple des banques où la banque centrale a versé sur le compte dénommé Joseph Kabila Kabangé. Quand ils vont chercher les extraits de la chaîne des dépenses, je vois ici titres de paiement, des transferts à la banque centrale, mais est-ce qu'ils ont la preuve que l'argent est parti de la banque centrale vers le compte de Joseph Kabila ? Ça, ça peut être une preuve fatale pour faire taire Liv Lembe Kabila parce qu'il vous dit qu'il lance un défi. Il met quiconque à défi de prouver que son mari a reçu 680 000 $. Au lieu de les rencontrer sur ce plan-là, vous, vous prenez plutôt des extraits des papiers de la chaîne des dépenses et vous venez produire ça au niveau des réseaux sociaux. Non, ce n'est pas normal. Ça ne devait pas se passer comme ça, cher frère. Le mensonge, la calomnie, les insultes installés en système de gouvernance de ce régime pour asseoir et pour distinguer l'opinion sur son incompétence et sur ses insuffisances, nous ne pouvons plus supporter ça. il vous souviendra qu'au début de son mandat, M. Tshisekedi vivait un, je peux appeler ça sursis, un moment de sursis où tout ne reposait que sur les autres. C'est Kabila qui a fait, c'est elle qui a fait et c'est un discours qui passait aux yeux de l'opinion. Mais moi, je le disais déjà à ce temps-là, je disais, ce discours-ci va monter ses limites parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas commencer à nous chanter tout le temps Kabila a fait, Kameré a fait, elle a dit. L'homme qui doit se tenir devant le peuple, devant le public pour nous expliquer la situation, c'est Tshisekedi. C'est le même, j'en parlerai quand je vais évoquer la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Quand je vous parle tout le temps de cette rwandophobie, excusez-moi, cette manière-là de fuir les responsabilités et de dire ce n'est pas moi, c'est l'autre, ça devient une sorte de spécialité pour Tshisekedi. Mais M. Tshisekedi se trompe parce qu'il monte, qu'il descende, il doit nous rendre le compte. Il doit rendre le compte au peuple. Il doit nous dire ce qu'il a fait depuis. Mais Bango, nous ne devons pas nous, c'est les autres. Vous savez Quand j'ai fait l'émission Où je parlais de la libido de M. Tshisekedi Parmi les reproches qui m'ont été faits On m'a dit Tu as demandé pardon à Kabila Je voudrais ici encore Vous réitérez ce que j'ai toujours dit Mais quand je l'ai dit J'ai toujours l'habitude de poser les jalons Je vous dis Moi j'ai dit que Kabila n'était pas un bon président Et je garde mon point de vue Pour moi Kabila n'a pas été un bon président Mais seulement Ce point de vue là a évolué Au regard De ce que M. Tshisekedi est en train de faire C'est comme ça que j'ai assumé ma responsabilité Vous savez quand on regarde les choses Mes frères Si on est sincère avec nous-mêmes On va se rendre compte que C'est vrai que Kabila avait des défauts Mais On ne l'a quand même pas traité aussi D'une certaine manière On a été assez Je ne sais pas S'il faut que j'ai dit cette expression Je trouve comment il faut trouver autre chose Peut-être qu'on a été Assez dur avec lui Assez méchant avec lui Et aujourd'hui La gestion scabreuse de M. Tshisekedi Nous démontre Nous tous Ou la plupart de nous On commence à se dire Mais Même la Tengua Kabila Regardez la situation sécuritaire dans l'Est de la République Je dis ici Sans peur de très contredits Et je suis prêt à en débattre avec qui veut l'entendre Lorsque Kabila prend le pouvoir en 2001 La situation dans laquelle ces jeunes de 29 ans avaient trouvé le pays Si ces jouisseurs de presque 60 ans Qui s'appellent Félix Antony Tshisekedi Tshilombo Avaient pris le pouvoir dans les mêmes conditions Le Congo n'existerait pas Aujourd'hui le Congo n'existerait pas Parce que tout Matatokita Quand ces jeunes hommes de 29 ans prend le pouvoir Cet enfant de 29 ans prend le pouvoir Le Congo était en liquéfation Le Congo était morcellé Mais d'une manière ou d'une autre Elle s'est battue jusqu'à ravauder le pays Et quand il quitte le pouvoir Il donne au jouisseur en chef un pays entier Mais regardez là où il est en train d'amener le pays Et aujourd'hui on vient nous raconter l'histoire des 680 000 dollars On ne s'arrête pas là Il envoie Peter Kazadi pour dire Que le président de la République gagne 17 000 dollars Un vrai mensonge Je dis ici, je répète Que l'affaire du salaire du président de la République A été dictée, commandée par M. Félix Tshisekedi Pour avoir des arguments dans un dossier de justice en Belgique Il s'est fait de plus en plus clair Que Gisèle Mpella est sur le point où il l'a déjà fait Déporté l'affaire de Félix Tshisekedi devant la justice en Belgique Pour abandon des familles Et mes informations indiquent Que la partie Mpella a amené des documents Pour contraindre la partie Tshisekedi à pouvoir prendre en charge les enfants Parce que cette partie-là estime que les enfants ont été abandonnés Et la partie Tshisekedi a reconnu Et a pris Propose de prendre la pension alimentaire des enfants En proposant 600 dollars à chaque enfant Estimons que Le président De la République démocratique du Congo Touche moins de 20 000 dollars J'ai été informé depuis Qu'une aventure de cette nature-là sera faite Les avocats de Mme Pella Dans les négociations judiciaires en Belgique Ont démontré Qu'ils ne pouvaient pas accepter une pension alimentaire de 600 dollars par enfant Parce que M. Tshisekedi ne gagnait pas moins de 20 000 dollars C'est impossible Et pour avoir des arguments A apporter devant la justice belge L'ordre a été donné à Peter Kazadi D'organiser cette aventure-là De dire Et de signer même un fonds arrêté Stipulant que M. le président de la République démocratique du Congo Gagné 17 000 dollars Parce qu'en fait en réalité C'est ce montant-là Que les avocats de Tshisekedi Poursuivis pour abandon des enfants en Belgique Par Gisèle Mpella Les avocats Tshisekedi ont dit Qu'ils ne pouvaient donner que 600 dollars de pension alimentaire par enfant Ce que Mme Mpella conteste Estimant que vu son salaire Il ne peut pas dire Qu'il ne peut verser qu'une pension alimentaire de 600 dollars Et eux ils ont déclaré qu'il n'a pas un gros salaire Il a un salaire de moins de 20 000 dollars Ce que les avocats de Pellan ont contesté Mais non pour asseoir Ils ont ordonné Au ministre des Finances Nicolas Kazadi D'entrer dans cette aventure Et d'aller faire cette conférence des presses Pour dire que M. Tshisekedi Il a gagné moins de 20 000 dollars Est-ce que vous pouvez vous rendre compte De la nature de la personne qui dirige le pays D'abord est-ce que ça nous honore Ça honore la république Que le papa de la république Puisse avoir des problèmes Pour abandon des familles Si le président de la république démocratique du Congo Peut avoir des problèmes en justice Pour abandon des familles Est-ce que vous pensez Qu'un père Qui abandonne ses enfants Peut avoir de l'amour Pour vous le peuple J'ai vu l'aventure Qu'ils ont faite Avec cet enfant Qui disait Moi j'ai rigolé J'ai dit Mais Mais comment vous ne pouvez pas faire La même chose Pour vos enfants Dont la mère s'est pleine Et la maman s'organise Pour aller pour Je ne m'explique pas ça Et aujourd'hui la république On comptait la république On comptait le ministre de la république A faire Une aventure A produire Des éléments Et ces éléments là Vont être récupérés Pour Les éléments de la défense C'est tout simplement Je vous dis Je ne m'explique pas ça Je ne m'explique pas ça Je ne comprends pas ce qui se passe Je ne comprends pas ce qui se passe Retenez ce que je vous dis Je vous ai promis Que je vous amenerai des éléments Sur cette question là Et bientôt Vous aurez une émission Avec une MP là Je ne cite pas Je dis une MP là Comme ça vous aurez Toutes les informations Sur cette question là Et vous allez vraiment Vous rendre compte Que là nous sommes Dans un domaine où La république est prise en otage Pour gérer des problèmes personnels La république est prise en otage Pour gérer des problèmes privés Et quelqu'un viendra me dire ici Mais là tu rentres dans la vie privée Tu pars de la vie privée La vie elle est privée Lorsqu'elle reste dans la sphère privée Encore qu'à ce niveau là Il a toujours été difficile D'établir la frontière Entre ce qui est privé Et ce qui est public Et il est de la responsabilité Des hommes publics De protéger leur vie privée Quand vous même Vous êtes un homme public Et que vous prenez votre vie en privé Vous les amenez sur la place publique Vous utilisez la force publique Comme dans les cas par exemple Il y a refoulement et MP là Vous prenez les services de l'état La DGM Les ceci Vous les mettez dans vos problèmes personnels Comme ici On utilise tout un ministre de la république Nicolas Kazadi Pour qu'il fasse des déclarations mensongères Et que les déclarations qu'on va utiliser Pour aller régler un problème Des couples Un problème personnel devant la justice On va encore me dire Non Là tu es rentré dans la vie privée On me dira encore Oui oui là tu es rentré dans la vie privée Mais la vie privée Dérange Le fonctionnement de la vie publique De tout un pays Et Etant donné que vous l'avez amené Sur la place publique Ça nous donne le droit De pouvoir mettre Notre bouche Et notre nez dedans Si vous n'en voulez pas Régler ces problèmes là Au niveau interne Au niveau Privé Mais quand vous le prenez Vous le sortez de la sphère privée Pour le mettre sur la place publique Ce n'est pas ma responsabilité C'est votre responsabilité Et vous devez assumer Donc la situation Elle est celle là Mes chers frères Maintenant au lieu de rencontrer Olive l'aimbé sur des questions Qu'elle met sur la table On commence à l'insulter On commence à l'insulter Insulter na tango Insulter na boutou Ça sert à quoi ? On vous dit d'amener les preuves Que Kabila a gagné 680 000 dollars C'est ce qu'on vous dit Vous prenez des feuilles Des papiers De la chaîne des dépenses Vous mettez sur la place publique Et vous venez nous raconter Selon Nicolas Kazadi Que Tshiseki Gagnerait moins de 20 000 dollars Je vous ai donné des éléments ici Un homme qui gagne Moins de 20 000 dollars Qui lui Peut Faire un cadeau Aux députés De 27 millions de dollars Parce que les députés Ont des jeeps palissades C'était un don du président de la république Où monsieur Qui gagne Au moins de 20 000 dollars A-t-il trouvé tout cet argent Pour faire des cadeaux ? Les maisons Qu'il achète comme des pains Il en a acheté à Bruxelles A eu Ils viennent d'acheter une maison Ils ont même acheté une villa Je vais vous montrer Dans le jour qui arrive ici Ils achètent des châteaux Des villes Le monsieur Qui gagne 17 000 dollars Où a-t-il trouvé l'argent Pour acheter tout ça ? Vous voulez prendre des gens Pour des imbéciles ? Vous voulez prendre des gens Pour des cons ? Et vous voulez vraiment Nous faire nous Gober Ces imbécilités là ? On ne vous laissera pas On ne laissera pas Ces choses là passer On viendra pour dire A notre peuple Faites attention Mais ceux qui sont au pouvoir Ne vous aiment pas Mais ceux qui sont au pouvoir Et là Pour vous déranger Donc la vérité Elle est celle là Chers frères Chers compatriotes Donc Amenez les éléments probants Pour Contraindre Marie-Olive l'aimée Et pour démontrer A la face du monde Que Olive est en train de mentir Arrêtez de faire Ce que vous êtes en train de mentir De faire là Arrêtez de raconter vos vies Parce que là Vous êtes tout simplement En train de passer à côté De la plaque Je voudrais parler Des élections En République démocratique Du Congo Mes chers frères J'ai vu La commission électorale Nationale indépendante Prolonger de 25 jours Le processus D'enrôlement des électeurs Dans la première zone Donc La zone de l'ouest Qui comprend Kinshasa Et dix autres provinces Il vous souviendra Sur ce plateau Que je vous ai dit Le calendrier Publié par monsieur Dini Kadima Était un calendrier Fantaisiste Le calendrier De Kadima Était un calendrier Indigeste Un calendrier Difficilement Ténable Parce que Parce que Lui-même Kadima Lorsqu'il Produisait la feuille Des routes Déjà De cette époque Là Avant De produire Le calendrier Il prévoyait Que le processus D'enrôlement Puisse s'éteindre Sur 20 mois En réalité Si on était sérieux Et qu'on devait suivre La feuille de route De la Sony A cette époque Là déjà Le processus D'enrôlement Devait commencer Au mois de novembre 2021 Au mois de novembre 2021 Donc on va passer De plusieurs mois A l'époque De Kabila Et même De plus de 10 mois De prévision Même avec Monsieur Tissikedi Pour nous dire Qu'aujourd'hui En deux mois En un mois Ils sont capables D'enregistrer 50 millions d'électeurs Je vous ai dit Que c'est faux C'est impossible Regardez Les complications Qu'il y a Au niveau De l'enrôlement A Kinshasa Si Kinshasa Qui a un semblant De courant Si Kinshasa Qui a un semblant De route Si Kinshasa Qui a un semblant De vie Connait des situations Comme ça Qu'en serait-il Chez moi A Kabula N'goma Kabula N'goma Qu'en serait-il Chez moi A Ilibo Qu'en serait-il A Ngandajika Chez ma mère A Chilingue Chez le Benampiana Là-bas Chez ma mère On va faire comment On va s'enrôler Comment A Ilibo Chez mon père On va s'enrôler Comment Là vous n'avez Pas de courant Vous n'avez pas Des routes On va s'enrôler Comment En réalité Monsieur Shiseke Il sait Qu'il est incapable Et il ne veut pas Organiser des élections Là ils sont en train De dégocier Pour avoir un glissement Je vais en parler Au fil du temps Ils savent que les élections Sont irréalisables Mais maintenant Ils ne voulaient pas Porter la responsabilité Ils veulent distraire les gens En leur disant Moi je voulais faire les élections Ce n'est pas moi Si vous n'avez pas des élections Ce n'est pas mon problème Moi je voulais Mais c'est les autres Qui ont refusé Et la conséquence C'est qu'il faut organiser Un enrôlement Baclé Lisez le rapport Des observateurs Et des organisations Qui suivent ça Les catholiques Les protestants Et les autres Ils vous disent Le chaos Dans lequel s'organise L'opération D'enrôlement Des électeurs Tout est chaos Même Kabila Que nous avons insulté Que nous avons honni Kabila a organisé Trois processus électoraux Dans ce pays Mais nous n'avons pas vu Ce que nous sommes En train de voir Avec des jouisseurs Qui sont aujourd'hui au pouvoir Mais faut-il Bouicoter J'ai dit non Et ça c'est l'erreur Qu'il ne faut pas faire J'ai dit non Il ne faut pas Bouicoter J'ai dit non Non On ne doit pas Bouicoter Les élections J'ai vu Emmanuel Ramazan Echadari Le secrétaire Permanent du PPRD Faire une déclaration Dans laquelle Il expliquait Que le PPRD Ne voulait pas Avoir les élections Je ne vous ai jamais proposé Cette déclaration Je pense que C'est une déclaration Je pense qu'il y a C'est une déclaration N'a pas changé Je parle ici Surtout sur L'envolnement Les gens disent Est-ce qu'il faut aller s'envoler Est-ce qu'il faut s'envoler Est-ce qu'il faut s'envoler Nous avons fait une déclaration Nous avons fait une déclaration Et qu'il faut s'envoler Et qu'il faut s'envoler Et qu'en décembre Il sera sénateur Avril Et ces élections-là Doivent être inclusives Inclusives Donc Nous ne voulons pas Qu'on nous présente ici Des motifs Par la suite Pour dire que tel ne sera pas candidat On ne peut pas poser des dispositions Pour exclure Ça doit être inclusives Transparente Et consensuale Si on exclut un candidat Parce qu'il y a ceci On interprète mal de la Constitution Là C'est comme si on demande D'appliquer l'article 64 Pour obtenir la crédibilité La transparence Et l'inclusivité Notre exigence N'a pas changé Nous n'avons même pas évolué Dans un sens Comme dans un autre L'inclusivité Passe par une séni Consensuelle L'inclusivité Passe par une séni Consensuelle Et elle doit être consensuelle Ça signifie que Toutes les parties Prenantes Doivent être Représentées En tout cas Nous FCC Nous n'avons aucun représentant À la séni PPD On n'a aucun représentant Ceux qui ont fait l'aventure Ils étaient là Avant même de tout le monde Nous On a envoyé Personne Il faut attendre la signature De capitale Ou quelqu'un Qui va signer À la place De Cabine C'est à ce moment là Quand on dirait Que le FCC Est représenté Nous on ne connait pas Cette séni C'est sage et sage Fort On ne reconnait pas Cette séni Je vous ai dit Que la séni A pour mission De garantir Les intérêts Des uns et des autres Pour une surveillance Méduelle Mais nous on ne peut pas Je vous le dis Maintenant officiellement Nous attendrons L'arroulement Lorsque la série Sera inclusive Nous irons Alarmement Lorsque la série Sera consensuellement Montée Et contente Nous irons Aux élections Pour balayer La dictature Nous irons Aux élections Pour balayer Ces régimes Tribalistes Corrompus Nous irons Aux élections Pour enlever Cet état Failli Cet état Délicescent Cet état Détructuré Nous irons Aux élections Pour faire partie D'un voleur Merci beaucoup Merci à nos amis Qui sont de l'autre côté De la régie Qui nous assistent Et qui nous permettent Donc justement De pouvoir Être en contact Avec vous Là vous venez De suivre Les secrétaires Permanents Du PPRD Le PPRD A résolu De ne pas participer Au processus Électoral J'ai suivi Les arguments Des messieurs Sadari J'ai plein d'amis Au PPRD D'ailleurs j'ai plein d'amis Au pays Dans tous les cercles Politiques J'en ai discuté Avec certains Je ne suis pas d'accord Avec l'option Lévée par le PPRD Pour la simple raison Que Pour moi Excusez-moi Cette option Est une option Qui donne des béquilles A monsieur Tshisekedi Que nous voulons voir Partir alors très vite L'option Lévée par le PPRD Peut être utilisée Par monsieur Tshisekedi Pour Obtenir Son glissement S'engouffrer dans les sillons Tracés par cette prise De position Et se dire Ok Revenez alors Mettons-nous sur la table Et discutons Voilà à gauche et à droite Moi je prends l'opinion A témoin Si Les hommes politiques La classe politique Congolaise S'organise Parce qu'aujourd'hui Il est clairement établi Que nous tous Nous nous rendons compte Que Tshisekedi Est un problème Que notre problème Numéro 1 Aujourd'hui au Congo S'appelle monsieur Tshisekedi Si nous sommes Convaincus De cet état des choses Et que nous nous organisons Tshisekedi Peut même prendre sa femme Denise Niakeru Tshisekedi Le place comme président De la SUNY Il prend sa mère Marthe Cassalou Il le place comme président De la cour constitutionnelle Tshisekedi N'y passera pas Tshisekedi N'y passera pas Je l'ai dit Déjà qu'il avait Le rat de son père Il avait la virginité De l'opposition N'ayant jamais exercé De haute fonction Il n'a pas gagné Les élections De 2018 Il n'était pas Premier Il n'était pas Deuxième Il est établi Que c'est Fayoulou Qui avait battu Tout le monde Tshisekedi Il est même arrivé Après Chadari Alors que là Il était encore Vierge Politiquement Il était encore Vierge En termes de gestion Il bénéficiait Au-delà de ça De Laura Et du nom De son père Mais il n'a pas réussi A gagner les élections Si à ce moment là Avec tous ces atouts là Qui plaidaient en sa faveur Mais ce n'a pas été choisi Par les Congolais A combien plus forte raison Maintenant qu'il est au pouvoir Qu'il a étalé sur la place publique Ses insuffisances Ses incompétences Ses limites Qui est ce Congolais Qui prendra son bulletin Et elle mettra dans l'urne Pour voter Tshisekedi Qui On dit au Kassai Mais qu'est-ce que le Kassai Les Wewa font à Kinshasa Pourquoi au Katanga Il y a plein de Kassaiens Mais le Kassai aujourd'hui C'est le coin de la république Le plus affamé Il est allé au Kassai Corruption Détournement Pillage Sur pillage Président de la république Il est incapable Je l'ai dit En 4 ans Il n'a même pas construit Une maternité de 3 lits Quel est ce Kassaiens sérieux Qui va le voter ? Quel est ce Kassaiens sérieux Qui va voter Tshisekedi ? Aucune route Dans le village de son père A Kabe Yaka Mwanga Les femmes doivent faire 20 km Pour aller puiser de l'eau Pendant que lui Il est en train de se promener Pendant que lui Il est à Marbella Pendant que lui Il est partout A gauche et à droite Donc Dire aujourd'hui Que nous ne devons pas Nous enrôler Pour contendre M. Tshisekedi A pouvoir revenir Sur la table des négociations Pouvoir discuter Des questions électorales C'est lui mettre Lui donner la possibilité De glisser justement Le PPRD à ses raisons Je ne partage pas Ces raisons là Tshisekedi sait Qu'il n'y aura pas élection Kandima sait Qu'il n'y aura pas élection On va organiser Les élections comment ? On va Enrôler les gens comment ? On va avoir Il y a la guerre Il n'y a pas l'argent Tout est compliqué Logistiquement parlant Sécuritairement parlant Financièrement parlant Ces délais là D'organisation des élections Est inténable Mais il ne veut pas Il ne veut pas Que ceci puisse venir De sa bouche C'est comme ça Qu'il organise Cette mascarade En disant Moi j'avais déjà Lancé l'opération Excusez-moi À se rendre compte Qu'il ne peut pas Organiser ses élections Mais lui prêter Des béquilles En refusant Faisant de s'enrôler Je pense moi Très sincèrement Que c'est une erreur Du côté de nos amis Du Péperdé Mais ils ont aussi Leur raison Ils ont aussi Leur tactique politique On verra Mais au-delà des raisons Au-delà des tactiques politiques S'il y a quelque chose Autour desquelles Nous devons nous tous Être unanimes Que nous devons nous souder C'est l'intérêt de la République Et aujourd'hui L'intérêt de la République Passe par un renvoi De monsieur Tshisekedi Que l'on soit de la gauche Que l'on soit de la droite Que l'on soit de Je ne sais pas moi Bon évidemment Mais nous avons un peu Que nous avons raté Que l'on soit socialiste Que l'on soit libéral Que l'on soit qui que ce soit Aujourd'hui L'intérêt du pays Doit passer devant nous tous Et l'intérêt du pays Passe obligatoirement par Le fait que nous devons Nous tous s'organiser Pour chasser Félix Tshisekedi Tshisekedi est une menace Tshisekedi est un danger Pour notre histoire Pour notre pays Pour nos enfants Pour nos lendemains Je l'ai dit Et je le répète Tshisekedi est une page Très très triste De l'histoire de ce pays Qu'il va falloir Très vite Réfermer Et qu'il va falloir Ne plus jamais Alors jamais Revivre C'est une histoire Vraiment triste De notre pays Que nous devons Très très vite Réfermer Et nous devons nous organiser Pour ne plus jamais La revivre Donc A mon point de vue Le PPRD a fait une erreur Le PPRD ne devait pas Refuser D'envoyer ses militants L'enrôlement Parce que ne pas S'enrôler C'est faire les jeux Des messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilomo Et si nous aimons Notre pays Je l'ai dit Et je le répète Nous devons nous organiser Pour que Ces messieurs Ne reviennent plus Au pouvoir J'ai vu les autres Citoyens Les autres Leaders Des partis politiques S'enrôler A le Bumbashi J'ai vu Le président d'ensemble Pour la république Moïse Katoumbi S'enrôler Regardez un peu Ce qu'a été son enrôlement Et on se retrouve après Pour continuer cette émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est Paul Kagame Kagame Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On vous dit que les efforts de guerre Ils ont lancé l'état de siège Premier compte-rendu de l'état de siège La commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale fait le point De l'argent qui était sorti à cette époque-là Seul 30% est arrivé au front Le reste est resté dans les bureaux ici chez les généraux Ils se sont distribués Ça ce sont les rwandais qui vous ont demandé de faire ça Vous envoyez votre armée là-bas démunie Vous-même vous sautez l'argent de votre trésor au public Vous les détournez Et vous voulez faire quoi au naïf Que c'est le Rwanda C'est le Rwanda qui vous a demandé de détourner ça C'est le Rwanda Arrêtons ça mes frères Grandissons un peu Ayons la capacité de nous asseoir Et de nous poser des questions Commençons à régler nos problèmes à l'internet Puis nous aurons un rayonnement à l'extérieur Ce qu'on fait n'est pas du tout normal Tu es là La bonne table Il faut que çaiedo Il faut que vous devriez avancer J'veux vous sort d'avancée Il faut qu'on fait avancer Il faut qu'il vous plaît Non et qu'on nous passe Tu aussi Félix Il s'agit Les choses Pour que le 2002 De plus vite qu'on le fera 400 mois Ce sera pour notre pays Tu aussi Quand faisais please Chaque jour Félix Cela 감사합니다 Chaque minute Félix Cela derrière Il ne voit beaucoup Certains Comme La 얘기를 On va aller de mal en plus. Vous pouvez résenter. Vous pouvez résenter. Parce que les gens qui ont fait un contrat, ils ont signé un contrat. Ils ont été en 4 cités, ils ont été maîtrisés, ils ont été contrôlés. Les conséquences sont là. Vous avez une chose. 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 Vous résoudrez mon problème. Donc, quand on s'est enrôlé au vu et au su de vous tous, il fallait qu'il vous plaît. Il faut qu'il vous plaît. Il faut qu'il vous plaît. Il faut qu'il vous plaît. Félix, nous devons nous organiser. A Kolonga T. Kabound vous a dit qu'il ne sera même pas quatrième. Qui va voter Félix? Qui va voter Félix? Regardez un peu Mata. Le pseudo professeur Mata passe à la télévision. Il dit qu'il faut que je t'avais gagné pour Félix Chiseke de la réalité. Il faut écouter la raison pour laquelle, si il y a une élection aujourd'hui, il n'y a pas à dire qu'il 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 n'y a pas. Il faut que je t'en prie. Qu'il faut que tu prennes 4 ans après. Et je veux vous dire, lorsque l'avion du pontife, du souverain pontife, atterrit à l'aéroport d'Indélie, je crois l'an 31, la première salutation, il l'adressera à Félix-Antoine du Seigneur de Tchilombo. C'est lui qu'il va voir. Parce que combien de catholiques ont rêvé de la visite du pape ? Il a fallu attendre la présence de Félix-Antoine du Seigneur de Tchilombo pour que le pape finalement arrive. Et je comprends que ces catholiques, pour eux, c'est très important. Et nous sommes des catholiques. Mais ils vont voter massivement pour Félix-Antoine du Seigneur de Tchilombo. Et le pape arrive quand ? Il arrive au mois de janvier. Mais c'est pour bénir nos pays pour en avoir pour toute l'année. Les questions brûlantes de l'heure sont évoquées sans tabou, en passant par les boycotts. Merci beaucoup. Ces messieurs que vous venez de suivre, cléronnent partout à la télévision qu'il est soi-disant professeur d'université. Les pseudo-constitutionnalistes et mbata. J'ai suivi mbata. J'ai eu l'impression que je suis au niveau des combattants les militants le plus bas. Mbata estime que Tchisekedi va être élu parce que Tchisekedi a ramené le pape ici. Donc, le bilan de Tchisekedi, selon mbata, professeur d'université soi-disant, c'est le fait que Tchisekedi a ramené le pape. Est-ce que le pape est arrivé, c'est un gain diplomatique? Ou c'est la première fois dans ce pays-là qu'un pape arrive? Tout est honte et but. Mbata est l'engamilique. Le mbata qui se promenait avec des chemises en lambo. Tout est honte et la chemise de la tombola. Qui mangeait dans les malais ou dans les gargantes avec Mike Mukeba et vous a dit, ces mbata-là étaient un peu lucides, ils ne pouvaient pas dire des bêtises comme ça. Ça, c'est le mbata détourneur qui gagne 800 000 dollars. Je l'ai dit ici, il ne m'a jamais contredit. Mbata gagne 200 000 dollars de salaire, d'émolument par mois, 100 000 dollars de primes, 50 000 de fonds secrets de recherche et 500 000 que ça me lui donne. Je l'ai dit ici, ils m'ont insulté. Ils ont entendu que Jean-Marc Gabound vienne confirmer ça. Mbata achète des maisons comme des petits pains et sa zone de prédilection s'est limitée. Et il vient dire qu'il est professeur des universités. Un professeur d'universités peut sortir de telles inepties, de telles inepties, de bêtises qu'on m'a dit. Il y a des mbata, des mbata, des mbata, des mbata, des mbata, des mbata, des mbata. Allez, ben il n'y a plus qu'autant, il n'y a plus qu'au temps qu'on m'bata. Ben il n'y a plus qu'au temps qu'on m'bata. Et c'est dit être professeur d'universités. Oh non, tous les catholiques vont voter Tshisekedi. Pourquoi c'est le bilan de Tshisekedi ? C'est le pape. Donc le pape ne vient plus là pour une histoire religieuse. Le pape ne vient plus pour consoler sa communauté et les chrétiens. Le pape veut être maintenant utilisé comme une marchandise électorale par des gens qui n'ont aucun bilan. Et ils veulent utiliser le pape pour dire, mbata. Yo kara soniko ? Yo kara pe soniko, on m'a donné quand même mes frères. Mbata oublie que lui, Mbata nous a dit que la guerre que vous avez dans l'Est et de la République, avant le mois de décembre, nous allons terminer ça. Le même, le pseudo-professeur Mbata ici. Il a dit qu'avant décembre 2022, la guerre, et il a promis aux Congolais que, le pseudo-constitutionaliste Mbata ici. Et aujourd'hui, il vient nous raconter. Écoutez ce que Mbata disait. Et regardez la situation. Banda qui m'a dit qu'il y a un autre comien. Bon, on va m'a dit qu'il y a un autre comien sur la guerre dans l'Est et de la République. Je peux vous le confirmer. Avant décembre 2020. Avant décembre, dans quelques mois, il n'y aura plus cette histoire de Bonagare. Et ça, ça vient du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et le Rwanda, je le dis également à Pretoria et à Durban, devant le Parlement panafricain. Nous mettrons un terme à cette guerre. Nous y mettrons fin. Cette aventure, ces va-et-vient permanents du gouvernement rwandais, vous venez, vous vous promenez sur le territoire congolais, et puis vous rentrez comme si de rien n'était. Nous allons y mettre fin. Et je crois que vous avez noté même la constance. Vous parlez du président de la République. Je crois que le corps parle de lui-même. Vous avez vu comment il se présente, ce Félix, c'est ce qu'il dit, la présidente de la République, quand il fait son discours ? Vous avez vu la tenue du président de la République ? Vous avez suivi le ton ? Il a quel manche ? Manche longue ou manche courte ? Manche courte. Il a manche courte. C'est tout un message. C'est quel message ? Un président déterminé plus qu'avant. Nous allons mettre fin à cette histoire de l'Est. C'est ce sur quoi vous fondez votre optimisme ? L'optimisme ? On va mettre fin à cette aventure rwandaise dans notre pays. Nous y mettrons fin. Mais qu'est-ce qui fonde votre optimisme ? Ce qui fonde mon optimisme et notre optimisme commun, c'est lequel ? C'est la détermination de tout un peuple. Et lorsque vous suivez ses compatriotes, partout où vous chantez l'hymne nationale, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce n'est pas son excellence, mais le président Félix, c'est ce qu'il dit. C'est vous, c'est moi, chaque matin. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous bâtirons. Nous n'allons pas bâtir un pays plus beau qu'avant, en nous faisant importuner tous les jours par une force étrangère. Nous n'allons pas bâtir un pays plus beau qu'avant, comme nous le chantons tous les jours dans notre hymne national, si notre territoire continue à être occupé. Non. C'est la détermination de tout un peuple. Et je peux vous l'assurer. Parce que c'est la détermination de tout un peuple. Nous, le Rwanda, parce que c'est des rues qu'il s'agit d'abord. Le Rwanda ne sera jamais tranquille. Nous allons y mettre un terme. Nous ne laisserons pas un seul centimètre carré de notre territoire. Ça, c'est ma détermination. Disons d'abord, c'est la détermination du commandant superbe de forces armées. Félix-Antoine de Sékédi, c'est notre détermination du commandant superbe de forces armées. Ça, c'est le professeur André Mbata. Qui promettait à la nation toute entière qu'avant le mois de décembre, la guerre dans l'Est et de la République va se terminer. Est-ce que Mbata peut aujourd'hui vous regarder dans les yeux et vous dire que cette guerre-là dans l'Est et de la République s'est terminée ? Non. Non, mes frères. Mais il revient aujourd'hui en écarquillant les yeux et en nous regardant en face pour nous dire que nous devons battre Félix-Antoine de Sékédi. Nous devons chasser Félix-Antoine de Sékédi. Des grès ou des forces. Et le plus vite possible. Plus vite on le fera, mieux ce sera pour notre pays. Je fais quoi ? 1h15, 1h20. Je fais quoi ? Parce que là, les temps qu'il met en partie est vraiment à sa fin. Merci, merci, merci à vous de m'avoir suivi. Merci, merci, merci. Non, merci. Merci à vous de m'avoir suivi. Retrouvons-nous pour le prochain numéro. Bonsoir chez vous. Aujourd'hui, je veux vous révéler un monde qui est devenu populaire, qui fait buzz. Pendant 4 ans, ce mot a accompagné le président Félix-Antoine de Sékédi et son gouvernement. C'est un mot qui fait souffrir le peuple congolais, qui fait pleurer le peuple congolais. On a cru que ce mot allait rester en 2022, mais ce mot a traversé jusqu'en 2023. Ce mot a comme synonyme frappe, escroquerie. Ce mot, c'est le détournement. Dans beaucoup de domaines, il a été présent. Le Kassai-Oriental, rien n'a été fait. On parle d'un détournement de plus de 120 millions de dollars américains. On va citer quelques domaines dans lesquels on a constaté les détournements. Ça veut dire la frappe. Covid-19, frappe. Tijelou, frappe. Ram, frappe. Poisson namibien, frappe. Université de Mboujimaï, frappe. Asphaltage route Mboujimaï, frappe. L'éducation, la gratuité, le sport, l'une à foot qui ne termine jamais. La sécurité, on appelle ça la force des frappes. Même la frappe elle-même est étonnée. Faudra-t-il ériger un monument à l'honneur de la frappe inconnue ? Merci de vous abonner. Merci de liker la vidéo. Réflexion libre, je vous aime. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada